Tous les samedis soirs, c'est le même rituel. Luc et Nicole font la tournée des boulangeries d'Odorghem. Pas par gourmandise, mais bien pour récolter les invendus du jour. Des pains, des cooks et même des gâteaux, destinés aux plus démunis. Et les commerçants se montrent plutôt généreux. C'est pour les sans-abri, évidemment, pour que mon mari ne fasse pas le travail pour rien. Alors on a encore mieux de donner. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci pour tout. Toutes ces vivres seront distribuées dès le lendemain lors d'un petit déjeuner. Un repas destiné aux sans-abri qui dorment à l'asile de nuit pierre d'angle. Cela fait déjà trois ans que cette opération de solidarité a lieu dans la commune. Ça permet de nourrir entre 70 et 100 personnes tous les dimanches. Et c'est un jour difficile pour les sans-abri le dimanche pour se nourrir ? C'est un jour où il y a pas mal d'associations qui sont fermées le dimanche. Et donc la Croix-Rouge, nous on est là pour les nourrir aussi le dimanche. Pour Luc et Nicole, tous deux bénévoles, leur mission est une évidence. Cela fait 30 ans que Luc, biotechnicien en milieu hospitalier, donne de son temps aux autres. Ça apporte énormément de choses dans le sens qu'on rencontre beaucoup de personnes de tout horizon, de tout âge. On travaille en équipe. Et les volontaires au sein de la Croix-Rouge, c'est une magnifique équipe. Et voilà, il y a beaucoup de satisfaction qu'on peut retirer en faisant un travail bénévole au sein de notre institution. Chaque année, rien qu'à Audor Game, c'est près de 10 000 euros de pain et de viennoiserie qui sont récoltés et redistribués aux personnes dans le besoin. Une véritable opération de solidarité qui fait partie intégrante du plan hiver de la Croix-Rouge de Belgique. Merci.